Le texte pour le quatrième dimanche de Carême que nous étudions vient de l'évangile de Saint Jean, le douzième chapitre. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaida, en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venu. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la parole de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Voici la demande des Grecs qui sont montés à Jérusalem pour la fête de Pâques. « Ils parlaient aux disciples qui avaient le nom le plus grec des disciples, Philippe. Philippe l'a dit à André, et les deux l'ont signalé à Jésus. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Pourquoi? Pourquoi voulaient-ils voir Jésus? Ils ont entendu que Jésus a ressuscité l'hasard des morts. Les pharisiens viennent de le dire. « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. Tout le monde se met à suivre Jésus, y compris les Grecs qui étaient là pour la fête de Pâques. » « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Quand Philippe et André l'ont signalé à Jésus, cette demande des Grecs, ils n'ont pas répondu comme nous nous y attendions. Nous n'entendions ni laisser-les venir, ni ne les laisser pas s'approcher de moi. après des années où Jésus a dit « Mon heure n'est pas encore venue » ou « L'heure vient ». Jésus répond enfin « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire » est venu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si Jésus avait dit « D'accord, vous n'aurez pas de rendez-vous privé avec moi, mais vous, vous verrez le Fils de l'homme. Vous êtes ici pour la fête de Pâques, la fête où l'ange de la mort est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte. « Vous verrez son accomplissement. C'est moi. C'est moi le sacrifice qui sera offert pour vous, pour que vous soyez sauvés de la mort. Le Fils de l'homme sera révélé dans sa gloire. Il sera élevé sur la croix, élevé en humilité, élevé comme un condamné, élevé nu lorsque les soldats divisent ses vêtements en quatre, tirant au sort pour voir lequel aurait son habit. Voyez Jésus, voyez le Fils de l'homme. Je doute que les Grecs voulaient voir Jésus le crucifier quand ils ont fait la demande, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Jésus répond à Philippe et à André, « Amen, amen. En vérité, en vérité. » Il souligne le fait qu'il nous révèle une vérité de Dieu. « Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous voyons en Jésus la mort et la résurrection. En Jésus, nous voyons la source de la vie, le créateur de la vie, prête à mourir. À quelle fin ? Qu'il devienne la source de la vie pour tous ceux qui sont morts dans leur péché. Jésus est mort. Ce n'est ni une métaphore, ni une fable, ni un conte, ni une légende. Il est mort. Il est mort. Il est enterré dans un tombeau et il en est sorti trois jours plus tard. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir, des prémices de ceux qui sont morts. La mort de Jésus porte une abondance de fruits, une abondance de vies. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Voilà le fruit qui vient de la mort de Jésus, la résurrection, la vie qui s'étend à tous les hommes. Jésus dit, «Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Il y a deux choses à noter dans ce verset. D'abord, le mot qui est traduit par « vie », c'est le mot « psyché », comme « psyché », qui peut être traduit également par « âme ». Comme quand Jésus a dit, « Que savait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? » ou « Que donnerait-il à un homme en échange de son âme ? » Deuxièmement, il faut comprendre que lorsque Jean parle du monde dans son évangile, il parle du monde pécheur, du monde qui rejette Dieu. Par exemple, vous connaissez Jean chapitre 3, j'imagine. Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Ceux qui le détestent. Qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, ça veut dire dans le monde du péché, pour juger le monde, mais pour que le monde, ceux qui sont morts dans le péché, soient sauvés par lui. Alors, reculons un peu. Quand Jésus dit, «Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » C'est comme s'il nous disait, « Si vous voulez garder votre âme péchéresse, vous allez tout perdre. Je vous offre une vie qui dépasse, la vie telle que vous la connaissez, une vie de liberté. Je vous offre un esprit bien déposé, disposé. Les péchés, c'est la mort. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Je suis mort pour vos péchés, pour que vous soyez affranchis de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Détestez la vie de ce monde pécheur. Ne vivez plus pour vous-même. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. La mort, la résurrection, c'est la vie avec Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas que l'on veuille faire du progrès spirituel. Non, vous mourrez. Vous êtes mort dans votre baptême. Vous mourrez à vous-même. Vous mettez à mort ce qui est péché en vous. Et quand vient le jour où ce corps de la mort arrête de respirer, vous n'avez plus rien à craindre. Pourquoi? Parce que vous vivez en Christ. Celui qui vous a ressuscité dans votre baptême, qui vous a donné une nouvelle vie, vous ressuscitera comme s'il s'est ressuscité. Nous passons par la mort à la vie. comme Jésus a fait lui-même. Jésus annonce une vie qui suit la mort. Et vous avez cette nouvelle vie. Vous ne la recevez pas quand vous mourrez. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Mais comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, vous aussi vous marchiez en nouveauté de vie. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est ainsi que par la mort et la résurrection de Jésus, par votre mort et résurrection en Jésus, vous avez une vie qui n'a pas de fin. La demande est grecque. Seigneur, nous voudrions voir Jésus par celui qui a été élevé sur la croix. Vous le verrez pour toute éternité dans une vie qui n'a pas de fin. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage